L'investissement créateur d'emplois va contribuer à la réduction du chômage. Maintenant, parler de politique d'emploi ou politique de réduction du chômage, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, si vous créez de l'emploi, vous réduisez automatiquement le chômage. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez, on crée de l'emploi, on réduit le taux de chômage. Mais ces derniers temps, il y a eu quand même hausse du taux de chômage. On est passé de 9,8 à 10,6. Comment vous l'expliquez ? Il y a différentes explications. Premièrement, il y a la saisonnalité de l'enquête. L'enquête d'avril 2014 de l'ONS a donné un taux de chômage de 9,8. Et l'enquête de septembre 2014 du même organisme, donc de l'Office national des statistiques, a donné un taux de chômage de 10,6. Donc, il y a un effet saisonnier qui joue, qui entre en jeu entre la période d'avril et la période de septembre. Et dans l'enquête de septembre, on a remarqué une hausse, notamment du chômage des diplômés. Donc, il est passé d'à peu près 13% à 16%. Donc, c'est une période tout à fait particulière, dans la mesure où le mois de septembre connaît l'arrivée des nouveaux corps de diplômés qui arrivent sur le marché du travail. Ils terminent leurs études en juin, donc juillet-août, c'est les vacances. Et en septembre, ils arrivent sur le marché du travail. Septembre aussi, c'est une période qui, au plan de l'agriculture, est marquée par une baisse de l'activité. Donc, tous ces facteurs ont fait que le taux de chômage a connu une légère hausse. D'une part, en raison de l'arrivée massive des nouveaux corps de diplômés qui ont terminé leur cursus universitaire ou de formation professionnelle. Et d'autre part, en raison de la saison agricole qui connaît une décroissance vers cette période-là. Mais justement, par rapport à cette question précisément, situation exceptionnelle au mois de septembre, et depuis, il n'y a pas eu d'autres chiffres communiqués par l'ONS. Cela demeure. On est toujours à un taux de chômage de 10,6%. Le taux de chômage de 10,6% est un taux de chômage durant la première semaine de septembre. Ce qu'il faut dire que l'enquête qui est faite selon les standards, selon les critères du Bureau international du travail, prend une période de référence. On ne peut pas dire que le taux de chômage est de 10% durant l'année 2014. Il est de 10% en septembre 2014. En avril 2014, il était de 9,8%. Bon, maintenant l'ONS a commencé à partir de cette année à faire deux enquêtes. Elle a fait une enquête en avril, elle a fait une enquête en septembre. Et je pense qu'en 2015, ils vont reprendre une autre enquête en avril. Donc c'est pour ça que durant septembre jusqu'à avril, il n'y a pas de chiffres nouveaux parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. Donc il y aura des chiffres nouveaux prochainement. Ce mois-ci, on est en avril. Peut-être que la publication se fera vers juin. Alors le chômage des diplômés, il est en hausse, 16%. Quelle alternative aujourd'hui pour les jeunes diplômés sortis de l'université, M. Zaydi, par rapport à cette problématique ? Le taux de chômage était en hausse en septembre, et je l'ai expliqué pour des raisons tout à fait particulières. Parce que le taux de chômage depuis un certain nombre d'années n'a pas cessé de diminuer. Il est passé quand même de près de 20% en 2010 à 13% en avril 2014. Et la hausse de septembre 2014 s'explique. Comme je vous l'ai dit, les fins de cursus universitaires en juin, et tous ces jeunes-là, que ce soit les jeunes qui arrivent, qui sortent de l'université, ou bien les jeunes qui sortent des centres de formation professionnelle, généralement arrivent sur le marché du travail en septembre. Mais je parle des chômages des diplômés universitaires. Quittons-nous qu'il y ait eu le chiffre de septembre dernier ou d'avril dernier. C'est des indicateurs qui sont connus aujourd'hui. Quelle alternative pour ces jeunes sortis de l'université ? C'est la micro-entreprise, l'entrepreneuriat ? Entre autres, la micro-entreprise, le DIP pour une période transitoire de façon à acquérir l'expérience professionnelle. Mais pour certains, le DIP n'assure que la précarité. C'est le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle. Il ne faut pas demander au DIP plus qu'il ne peut donner. Je vous l'ai expliqué. Le DIP a été conçu pour répondre à une préoccupation des employeurs, qui exigeait du jeune diplômé universitaire ou bien du jeune tout court, qui exigeait un certain nombre d'années d'expérience pour être recruté. Les pouvoirs publics ont pris la décision de mettre en place ce dispositif de façon à pallier au manque d'expérience. Quand on vous affecte quelqu'un pendant une période de trois années, un jeune sans expérience, mais qui ne vous coûte absolument rien. Et cette période-là de trois années va être mise à profit par le jeune pour acquérir l'expérience qui lui manque pour intégrer le monde du travail, et également pour permettre à l'employeur de jauger ce jeune pendant une période de trois ans sans frais. Et combien d'emplois ont été créés par le biais de ce dispositif, le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle qu'on appelle communément DIP aujourd'hui ? Le DIP, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2014, nous avons pu placer 113 417 jeunes, dont 83% d'entre eux l'ont été dans le secteur économique. Il faut dire que le secteur économique, c'est le secteur qui offre plus d'opportunités d'intégration durable, parce que dans l'administration, l'administration oublie à des règles particulières de la fonction publique. Donc nous faisons en sorte de l'affecter le moins possible au niveau de l'administration, en raison notamment des difficultés d'insertion durable, parce que pour la fonction publique, il y a le concours, etc. Par contre, dans le secteur économique, c'est beaucoup plus simple. C'est le privé qui recrute le plus aujourd'hui ? Oui. D'une façon générale, vous savez, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. À partir du début des années 90, avec le changement systémique, nous sommes passés d'une économie administrée à une économie qui est régulée par les règles du marché. Donc il est tout à fait normal que le secteur privé croie d'année en année. Donc en termes d'offres d'emploi, pratiquement 70% des offres d'emploi émanent du secteur privé, donc du secteur d'activité confondu. Et par conséquent, en termes de placement également, pratiquement 70% des placements qui sont opérés par l'ANEM le sont dans ce secteur privé. Le DIP, le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, même montant, même principe, rien n'a changé pratiquement. Il était question il y a quelque temps de cela, à l'époque de M. Benmeradi, qui était à la tête de votre secteur ministériel, d'aligner la rémunération dans le cadre du DIP sur le niveau du SNMG, à savoir 18 000 dinars. Il n'en est rien, c'est toujours 15 000 dinars, 10 000 dinars, 8 000 dinars. Est-ce que pour vous, il est concevable qu'un diplômé sorti de l'université, il perçoit un salaire de 15 000 dinars ? Premièrement, il faut s'entendre sur les mots et sur les concepts. Le jeune qui est inséré dans le cadre du DIP ne perçoit pas un salaire. Parce que s'il percevait un salaire, nous serions en totale infraction par rapport à la législation du travail qui fixe le salaire national minimum garanti à 18 000 dinars. Je parlerais, moi, beaucoup plus d'une indemnité qui est servie aux jeunes. Le DIP n'est pas un emploi au sens de la législation du travail, puisqu'il ne bénéficie pas de tous les droits liés au poste de travail classique, dans la mesure où son taux de cotisation, par exemple, n'englobe pas la cotisation pour la caisse de retraite. Il ne bénéficie pas du droit à la retraite au niveau du DIP. Donc, parler d'emploi quand on parle du DIP, ou bien parler de salaire, est impropre. Donc, c'est beaucoup plus une indemnité qui lui est servie. Et le DIP, il faut le replacer dans son contexte. Je l'ai expliqué tout à l'heure et nous l'expliquons constamment. Le DIP contribue à faciliter l'insertion professionnelle du jeune à travers l'acquisition d'une expérience professionnelle qui lui faisait défaut et qui constitue une contrainte majeure pour son intégration dans le monde du travail. Donc, il ne faut pas demander au DIP plus qu'il ne peut en donner. Donc, c'est une contribution de l'État pour lever une contrainte rencontrée par les jeunes dans leur accès au monde du travail et pour répondre à une préoccupation des employeurs qui exigent une main d'œuvre opérationnelle tout de suite, compétitive, etc. Mais est-ce qu'il y a, suivi par votre département ministériel, de ce dispositif pour essayer de l'améliorer, pour voir si au bout de trois ans, ces jeunes sont insérés dans leur milieu professionnel, s'il y a un véritable recrutement, permanisation ou pas du tout, au bout de deux, trois ans, ils sont renvoyés pour en prendre d'autres par le biais de ce dispositif ? Ils ne sont pas renvoyés, ils ne sont pas renvoyés, ils sont soit recrutés, soit permanisés, soit... Dans le poste d'emploi. Dans le poste d'emploi. Et je vous donne, par exemple, les permanisations en... Nous avons 95 407 qui ont été permalisés en 2014. Au total, depuis le début de ce dispositif, donc depuis 2008-2009, nous avons plus de 100 000 qui ont été permalisés. y compris dans l'administration. Parce qu'avec l'instruction de M. le Premier ministre visant à privilégier l'insertion des DIP qui sont dans l'administration, l'administration a permanisé, par exemple, je vous donne le chiffre, l'administration a permanisé en cumul, au 31-12-2014, près de 66 000 jeunes qui étaient insérés dans le DIP. Ils ont été permanisés dans l'administration. C'est faible par rapport au secteur économique. Donc, sur les 202 428 qui ont été permanisés globalement, il y a 65 800 exactement dans le secteur de l'administration. Donc, il y a effectivement des échecs. Il y a effectivement des échecs, mais le DIP a permis à beaucoup de jeunes de s'intégrer durablement dans le monde du travail, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau du secteur économique. Et nous avons privilégié le secteur économique parce qu'il offre beaucoup plus d'opportunités de recrutement. Donc, dire que le DIP, on l'utilise pendant une année, deux années, trois années, on le jette, c'est faux. C'est faux. Il y a des permanisations. En plus de ça, il y a une autre formule dans le cadre du DIP dont on parle moins et qui, là, constitue le véritable enjeu, c'est le contrat de travail aidé. Le contrat de travail aidé qui ne cesse d'augmenter. Et là, on peut parler de salaire. Parce que le contrat de travail aidé, c'est un contrat de travail qui répond aux critères de la législation du travail. Donc, il y a un salaire de poste, il y a une subvention de l'État. Un recrutement, salaire équivalent au poste. Voilà, salaire équivalent au poste. Eh bien, nous avons placé en CTA, en 2010 par exemple, nous en avons placé à peu près 17 000. Et en 2014, nous en avons placé près de 48 000. Et il faut dire que, globalement, quand on dit DIP 110 000, c'est peu. Mais il n'y a pas que le DIP, il y a le classique. Le classique qui nous cesse de croître parce que l'économie crée de plus en plus d'emplois. Mais est-ce qu'on peut parler de répartition équitable à travers tout le territoire national ? Parce que nous avons certaines localités qui souffrent d'un taux de chômage plus élevé par rapport à d'autres. Notamment au niveau, par exemple, de certaines localités du sud et des Hauts-Plateaux. Et dans ce contexte, est-ce que vous privilégiez plus l'entrepreneuriat par la création de la micro-entreprise en Sèche ou la CNAC ou d'autres dispositifs parallèles ? On joue sur tous les tableaux. On joue sur tous les tableaux. On essaie d'encourager l'espéril d'entreprise chez les jeunes quand ils arrivent. Donc, nous les accompagnons, nous les aidons, nous les conseillons de façon à réussir la mise en place de leurs projets. Et nous travaillons aussi dans le cadre de l'emploi salarié à travers l'intermédiation de l'ANEM. Donc, sur le marché du travail, les placements classiques, comme je vous l'ai dit, qui ne cessent d'augmenter. Pour preuve, l'ANEM en 2014 a placé 308 275 dans le secteur économique. L'ANEM ne place pas dans le secteur d'administration. Ce chiffre était de 179 000 en 2010. Vous voyez un peu le saut qualitatif qui a été opéré. L'accroissement du tout. Voilà. Et on prend également en considération les caractéristiques des régions. Par exemple, les quelques affectations que nous avons faites dans le secteur de l'administration, l'ont été dans des régions où le tissu économique est très faible. Donc, nous ouvrons des brèches dans ce domaine en affectant les jeunes dans le secteur économique où ils bénéficient de la priorité au recrutement, en tenant compte du fait que le tissu industriel, le tissu économique d'une manière générale, dans le civilariat, est faible. Et nous essayons également de coller aux besoins des régions à travers un contact permanent avec les autorités locales qui ciblent les besoins, les manques au niveau de ces régions. Et on répond notamment à travers la microactivité à la satisfaction de ces besoins. Mais justement, tout le monde s'accorde à dire que la richesse est locale. Est-ce que vous prenez en considération tout le potentiel local au niveau des localités ? Vous décentralisez pour créer ces micro-entreprises, faire dans l'agriculture, l'élevage, aussi d'autres activités par exemple liées au pétrole dans certaines localités comme Ouargla pour Hassim-sur-Ode, etc. Tout ce qui peut contribuer au développement local est pris en considération. Donc quand il y a un besoin qui se fait sentir au niveau local et qu'il y a des compétences qui veulent se lancer dans la création de micro-entreprises pour répondre à ce besoin, nous l'encouragons, nous l'accompagnons. Il y a des études économiques d'impact qui sont réalisées au niveau d'OSE. Absolument. Écoutez, le dispositif d'appui à la création d'activités est un dispositif économique par excellence. Vous avez le comité de sélection, de validation et de financement qui siège pour examiner les projets. C'est un comité de crédit, si vous voulez. Les cinq banques publiques sont représentées et le dernier mot leur revient. Donc ils n'acceptent de financer le projet que s'il offre un maximum de garantie de bancabilité et de compétitivité. Je vous cite un exemple pour dire également que nous prenons en considération les particularités locales, les besoins qui sont exprimés au niveau local, le transport par exemple. Le transport d'une manière générale, nous sommes passés pratiquement de 50% durant le début des années 2000 à à peu près 9% des micro-entreprises qui sont financées en 2014. Ces 9%, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente des wilayas, ça représente des communes, des localités où le transport est déficitaire. Donc nous avons dit que nous régulons à travers un gel des activités de transfert, mais ce n'est pas un gel systématique. Nous prenons en considération le besoin exprimé au niveau des localités. Il y a des zones enclavées qui ont besoin de transport. Mais quels sont les besoins aujourd'hui qui sont exprimés essentiellement dans le domaine agricole ? Ou d'autres domaines aussi, par exemple dans la mécanique, puisque aujourd'hui il y a le relance du tissu industriel ? Il y a pratiquement un peu plus de 970 métiers, 970 créneaux d'investissement, d'activité qui sont recensés par l'ANSAGE. Et pratiquement les jeunes investissent dans pratiquement tous les créneaux. Ils réussissent, le taux de réussite est beaucoup plus élevé par rapport aux années précédentes ? Absolument, parce qu'il y a une beaucoup plus grande maîtrise. Il y a beaucoup plus de diplômés aussi, qui arrivent dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc le fait d'avoir une qualification est un plus. Le taux de réussite, par exemple, en moyenne, il est de combien pour la micro-entreprise ? Pratiquement, je peux dire que jusqu'à 70%, les entreprises sont viables et réussissent. Donc 30% d'échecs ? Non, je ne dirais pas d'échecs. Oui. De réussite. Quand je dis réussite, ça veut dire que le jeune a créé une micro-entreprise, il a démarré avec deux personnes, maintenant il est à 30, 40. Faites un tour au salon. Elle devient une PME. Voilà, c'est les success stories, si vous voulez, ça devient une PME. Donc il a dépassé le cap de la micro-entreprise, c'est ce que nous appelons réussite. Bon, quelqu'un qui reste toujours au stade de micro, mode 2, on dit qu'il est viable. Faites un tour au salon, madame. J'ai fait un tour déjà. Alors on parle d'un... Vous avez abordé la question du comité de crédit. Par rapport à ce comité de crédit, est-ce qu'on peut considérer que le financement, son existant actuellement, qu'il y a eu quand même un taux élevé, financé par les banques ? Oui. Parce que beaucoup disent, les gens prennent de l'argent, ils ne remboursent jamais. Ils ne remboursent jamais. Beaucoup le disent, en tout cas. Le taux de remboursement est très élevé. Le taux de remboursement est élevé. Il est entre 65 et 70% de taux de remboursement. Donc dire que les jeunes prennent de l'argent et prennent de l'argent entre-temps, c'est faux. C'est faux. Ils remboursent. Les jeunes tiennent leurs engagements vis-à-vis des banques. Et le taux de crédit parallèle, puisqu'il y a aussi le fonds d'aide qui est mis en place par le ministère du Travail pour les cas, bien sûr, défaillants. Ah, le fonds de garantie. Le fonds de garantie. Le fonds de garantie, oui. Le fonds de garantie prend en charge les micro-entreprises qui n'ont pas pu réussir, qui connaissent des difficultés, voire qui sont en situation de faillite. On l'évalue à peu près à 5%. Le nombre de dossiers qui atterrissent au niveau des fonds de garantie, que ce soit celui de la CNAC, que ce soit celui de l'ANSEJ. Ce qu'il faut dire ici, il ne faudrait pas s'étonner qu'une entreprise ou une micro-entreprise meure. L'entreprise, c'est un corps vivant. Elle naît, elle grandit, elle s'accroît, elle dépérit, elle meurt. L'essentiel, c'est de créer beaucoup plus d'entreprises qu'ils n'en meurent. Et actuellement, au niveau de l'ANSEJ et de la CNAC, on finance beaucoup plus d'entreprises que de micro-entreprises qui connaissent des difficultés. Et c'est ça qui nous encourage à aller de l'avant, c'est ça qui nous encourage à persévérer. Et quand on voit toute cette masse de jeunes qui réussissent non seulement à survivre, mais à croître, à progresser, qui réussissent à arracher des parts de marché à l'exportation, qui réussissent à créer, qui réussissent à innover, à brevetter leurs produits. Nous avons organisé le salon de l'innovation il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose de formidable. Nous avons également organisé le salon de la start-up. C'est un créneau que nous commençons à investir au niveau de l'oran. C'est quelque chose de formidable également. Cet engouement des jeunes pour les nouvelles technologies, pour l'innovation, c'est un plus. Ça promet de belles perspectives. Est-ce qu'il y a plus d'engouement, par exemple, l'entrepreneuriat, la micro-entreprise, avec les différents dispositifs, CNAC ou ANSEJ ? Oui. Les gens viennent de plus en plus vers la micro-entreprise. Plus de facilitation de votre part aussi, pour la création d'entreprises ? Peut-être un meilleur accompagnement, parce que nos conseillers animateurs, les accompagnateurs sont de mieux en mieux formés, donc les créneaux sont mieux ciblés. La qualification est exigée maintenant. On ne peut plus créer une micro-entreprise si nous n'avons pas la qualification requise. Et quand on n'a pas la qualification requise, maintenant il y a une collaboration à Travattes avec le système de formation professionnelle. L'ANSEJ et la CNAC orientent systématiquement vers la formation professionnelle de jeunes, de façon à ce qu'ils puissent acquérir les qualifications. Assurer la pérennité de l'entreprise par la formation. Alors, le chiffre global de financement, parce qu'on parle beaucoup de financement, de la micro-entreprise et tous les dispositifs, est-ce qu'on peut avoir quelques indicateurs ? Parce que j'ai vu ce matin, vous êtes venu avec beaucoup de documents chiffrés, chiffrés, M. Zahid. Vous aimez les statistiques, donc on se prévient. Je vous cite par exemple ce qui a été fait depuis 2010 à 2014 en termes de financement de micro-entreprises. Donc, entre 2010 et 2014, nous avons, pour les deux dispositifs, ANSEJ et CNAC, nous avons quand même un peu plus de 316 000 micro-entreprises qui ont été financées. Bon, ça représente un potentiel d'emploi qui n'est pas négligeable et qui est presque de l'ordre de 667 000 emplois. Donc, pour un montant, un montant d'investissement global qui dépasse quand même les 1 000 milliards de dinars. Alors, maintenant, vous êtes le M. Emploi au niveau de votre département ministériel, à savoir le ministère du Travail. Comment, en toute objectivité, vous évaluez tous ces dispositifs actuellement ? Sont-ils à améliorer ou sont-ils aujourd'hui à maintenir ou certains devraient-ils disparaître ? En toute honnêteté, M. Zaidi ? En toute honnêteté, je vous dirais que... Vous avez réussi pour vous ? Oui, je peux dire que nous sommes satisfaits, notamment du point de vue de la micro-entreprise. Comme je vous l'ai dit, quand on voit tout ce qui se fait maintenant par les jeunes, il y a de quoi croire en l'avenir. Il y a des perspectives prometteuses pour ce qui est du développement de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Nous sommes satisfaits, oui, mais ce n'est pas une satisfaction béate. Il y a toujours des perfectionnements à apporter. Tout est perfectible. Donc, ces dispositifs, jusqu'à présent, ont bien fonctionné, et continuera à fonctionner, et continuera à être améliorés. La population ciblée, essentiellement, pour vous, c'est les jeunes ? C'est les jeunes. C'est les jeunes, parce que c'est cette population qui, même au sens du Bureau international du travail, est considérée comme une population vulnérable. Il y a une discrimination envers les jeunes pour l'accès à l'emploi. Donc, tout ce que nous faisons maintenant, nous l'orientons vers les premiers demandeurs de façon à lever les contraintes qu'ils rencontrent en matière d'accès à l'emploi. Mais votre volonté, c'est de garder les jeunes aussi, ici, en Algérie ? Absolument. Pas les exporter, non plus ? Absolument. Alors, autre chose, est-ce que maintenant, vous considérez qu'on a vu, puisque vous ciblez essentiellement les jeunes, vous avez ouvert aussi des représentations au niveau des universités, pour être plus proche des jeunes ? Ça, c'est une nouvelle approche ? Elle n'est pas tellement nouvelle, parce qu'elle, quand même, date de vie. Vous n'existiez pas, quand même, dans les universités, par le passé, ou ce que vous avez dit ? Nous sommes actuellement, c'est ce qu'on appelle les maisons de l'entrepreneuriat, elles sont pratiquement dans toutes les universités d'Algérie. Donc, on n'a pas installé des maisons de l'entrepreneuriat en une année, ça fait quand même depuis 5-6 ans, ou peut-être plus, pour les plus anciennes, la première a été à Constantin. Vous êtes plus visible aujourd'hui, en tout cas, au niveau des universités. Oui, oui, grâce un peu à vous, grâce aux médias. Grâce aussi à la recherche d'emplois. M. Faudil, Zahidi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été avec nous ce matin dans le studio, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée, au revoir. Merci à vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.